Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une. Ce soir, cette rencontre au Bénin, Patrice Talon et Thomas Bonihaï, 5 ans qu'il ne s'était pas revu. Signe d'un début d'apaisement, l'entretien durait près d'une heure. L'ancien président Bonihaï a appelé à la libération de prisonniers politiques. En République démocratique du Congo, il est considéré comme le contrat du siècle. Celui passé avec le chinois Sikomin, 6 milliards de dollars pour rénover les infrastructures du pays, contre un accès aux minerais. Mais selon un rapport, la RDC serait largement perdante. Décryptage de notre correspondant dans ce journal. Et puis, il veut redonner au football Camunray sa grandeur. Samuel Eto'o officialise sa candidature à la présidence de la FECA Foot. Nous verrons comment cette annonce a été accueillie à Yaoundé. C'est un événement politique au Bénin. Une première depuis 5 ans. Le président béninois Patrice Talon a reçu son prédécesseur et opposant Thomas Bonihaï. La rencontre a eu lieu dans la matinée mercredi au palais présidentiel. L'ancien chef de l'état du Bénin est l'un des plus farouches opposants au président Patrice Talon depuis son élection en 2016. Alors si les deux hommes se sont chaleureusement salués, les sujets abordés étaient très politiques. Écoutez. Je souhaite qu'ils mettent fait ou qu'ils soient mis fait aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Je voudrais revoir le président Bonihaï ici même et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve malheureusement ici. Et notre correspondante Akotonou, Emmanuel Sodji, revient pour nous sur cette rencontre. Les relations s'étaient nettement refroidies en 2019 au moment des élections législatives. L'ancien chef de l'État, Thomas Bonihaï, avait demandé à Patrice Talon l'arrêt du processus électoral car aucun des partis d'opposition ne pouvait y participer officiellement pour des raisons administratives. Ensuite, l'ancien président du Bénin avait quitté le pays après un blocus d'une cinquantaine de jours autour de sa résidence suite à une grave crise politique post-électorale. Alors cette rencontre entre les deux hommes se préparait depuis deux mois, selon nos sources. Le tête-à-tête qui a été très cordial, très détendu à certains moments, a duré une cinquantaine de minutes. Yaï Boni a notamment demandé à Patrice Talon la libération des personnalités politiques, notamment celle du célèbre juriste Joël Haïva ou encore celle de Rekia Madougou. A sa sortie, l'ancien chef de l'État, Yaï Boni, face à la presse, a reconnu que c'est à présent au président Talon de décider. Et prochaine étape donc, la réponse qu'apportera l'actuel chef de l'État aux doléances d'un de ses plus farouches opposants. En tout cas, cette rencontre marque un vrai dégel entre les deux hommes et peut-être même un nouveau départ, un nouveau tournant, une baisse des tensions politiques au Bénin. Et on en vient à ce rapport qui pourrait faire bouger les lignes dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Il concerne le méga-contrat Sikomin conclu avec la Chine en 2008, un contrat à 6 milliards de dollars pour la construction en RDC d'infrastructures en échange d'un accès privilégié pour les entreprises chinoises au cuivre et au cobalt. Et bien selon un rapport, on est loin d'un contrat gagnant-gagnant et on évoque désormais de possibles renégociations, comme nous l'explique notre correspondant Clément Bonneroux. Le rapport de l'ITIE dresse un bilan très négatif du contrat Sikomin, qui avait pourtant été qualifié en 2008 lors de sa signature de contrat du siècle. Le premier problème vient de la répartition du capital social. Alors que l'État congolais apporte l'intégralité des ressources minières, il ne bénéficie que de 32% des parts de la co-entreprise Sikomin, ce que le rapport qualifie de préjudice sans précédent pour l'État congolais. Le deuxième problème a trait à l'étude de faisabilité réalisée par la partie chinoise et qui sous-estime massivement les ressources mises à disposition par l'État congolais. Le rapport épingle également la signature en 2017 d'un quatrième avenant au contrat qui est resté pendant longtemps secret et qui prévoit le versement dès la première année de dividendes aux actionnaires. Or, pour que les travaux d'infrastructures les plus urgents avancent plus vite, l'État congolais avait accordé des exonérations fiscales et douanières à la Sikomine et en échange, les actionnaires avaient accepté de renoncer à leurs dividendes. Enfin, sur 3 milliards de dollars d'investissement destinés aux infrastructures, le rapport note qu'à peine 1 milliard a été mobilisé. De nombreuses infrastructures jugées prioritaires, comme la construction de routes ou de lignes de chemin de fer, n'ont jamais vu le jour. Pour la société civile, ce sont autant de preuves que l'État congolais est perdant dans ce contrat. – Effectivement, il y a eu un déséquilibre en termes de négociation, même l'architecture même du contrat. Et il est important que les choses soient clarifiées. Si jamais il y a la renégociation de ces contrats qui est lancé, ce sont des occasions, des fenêtres de corruption qui sont ouvertes. Et moi, je pense qu'il est important que la société civile puisse se suivre pour que ces processus soient tripartites. – Pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une renégociation du contrat. Les partis concernés, dont le gouvernement congolais, la Sycomine et la société civile, doivent encore apporter leurs observations. – Et puis toujours en RDC, en bref cette fois, les autorités ont annoncé l'arrestation d'un formateur étranger des rebelles ADF, arrêté à Béni, dans l'est du pays. Un ressortissant étranger présenté par les autorités comme un jordanien. – En Éthiopie, les élections ne pourront pas avoir lieu fin septembre dans plusieurs régions. C'est ce qu'indique la commission électorale. Il faut dire que le pays est en proie à des troubles sécuritaires. Le conflit avec les rebelles tigréens s'étend aux régions voisines. En Afar et surtout en Amara, nos journalistes se sont rendus sur place. – Deux maisons réduites à néant. Mi-août, une attaque des forces tigréennes du TPLF a ravagé ce hameau, faisant plusieurs blessés. La maison de Berhan est restée debout, mais à l'intérieur, tout est détruit. Depuis le mois de juillet, la guerre du Tigré s'est déplacée vers le sud-ouest, en Amara, où s'affronte l'armée fédérale éthiopienne, soutenue par des groupes armés de la région et les forces rebelles du Tigré. – Je pensais que je ne survivrais pas, mais grâce à Dieu, nous sommes toujours en vie. Dans cette maison, le toit et la peinture sur les murs étaient d'une qualité remarquable, mais maintenant, on dirait une vieille maison. – Au mois d'août, les forces du TPLF ont occupé la ville de Nefas-Meoucha et ses environs, au centre de la région Amara. Les troupes tigréennes ont rapidement été forcées de battre en retraite par l'armée éthiopienne, appuyée par les milices Amara. Le gouvernement local Amara se félicite de la mobilisation populaire qui aurait contribué à faire reculer le TPLF. – Nous sommes assez certains de pouvoir éliminer le TPLF dans un futur proche. Même après avoir éradiqué le TPLF ici, en région Amara et Afar, nous allons nous diriger vers d'autres endroits en Éthiopie, car le Tigré fait partie de l'Éthiopie. Nous devons éradiquer le TPLF là-bas. Nous nous battons aussi pour la liberté du peuple tigréen. – Selon le gouvernement régional, un demi-million d'Amara aurait été déplacé en raison des affrontements. Les organisations humanitaires apportent de l'aide alimentaire, mais les moyens sont insuffisants. – Ici, au nord de la région, près de 1000 personnes viennent chaque jour pour cette campagne de distribution. – Nous distribuons des céréales, mais aussi des pois cassés. Pour les céréales, 15 kilos. Pour les pois cassés, 1,5 kg et un peu d'huile. La situation sécuritaire est mauvaise. Beaucoup de personnes ont fui leur communauté et se réfugient dans la ville principale du district. – Le problème est très sérieux. – Une crise humanitaire qui risque de s'aggraver, mais qui ne touche pas que la région Amara. Au Tigré voisin, l'ONU estime que plus de 400 000 personnes sont en situation de famine. – Allez, dans le reste de l'actualité. En bref et en image, les relations se tendent un peu plus entre l'Algérie et le Maroc. Alger annonce fermer son espace aérien aux avions civils et militaires marocains. C'est ce qu'annonce la présidence algérienne. Le communiqué fait état des provocations continues et des pratiques hostiles de la part du Royaume. Selon une source, cette interdiction pourrait affecter une quinzaine de vols de la Royal Air Maroc. Je vous rappelle que les relations diplomatiques avaient été rompues par Alger le mois dernier entre les deux pays voisins. En Tunisie, cette fois, le parti d'inspiration islamiste, El Narda, vent debout contre les dernières annonces de la présidence tunisienne. Le chef de l'État, Kays Saïd, a pris des mesures spéciales pour exercer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Une commission sera formée par le président tunisien pour préparer des amendements au système politique. Et puis, au Burundi, l'athlète Francine Niosamba a ovationné à son retour à Bujumbura. La championne ne cesse d'engranger les médailles et notamment sa toute dernière victoire mardi lors du meeting de Zagreb. Francine Niosamba a battu le record du monde du 2000 mètres en 5 minutes, 21 secondes, 56. Il est temps de reconstruire notre football. C'est par ces mots que Samuel Eto'o a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. La FECA Foot, un nouveau challenge pour l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun et qui avait pris sa retraite il y a deux ans. L'élection du patron de la FECA Foot est prévue le 11 décembre prochain. Dans les précisions de Marcel Amoco. C'était un secret de polichinelle ici au Cameroun. Après plusieurs semaines de supputations, Samuel Eto'o, fils, ancien capitaine des liens indomptables, a donc finalement annoncé officiellement sa candidature à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Une annonce faite à travers les réseaux sociaux et en anglais. Samuel Eto'o qui se présente comme celui qui voudrait redorer le blason du football camerounais. Un blason terni maintenant depuis plusieurs années. Malgré son palmarès incontestable, c'est une candidature qui ne fait pourtant pas l'unanimité ici au Cameroun. Samuel Eto'o a été un très bon footballeur sur le terrain, mais un mauvais leader. Ça veut dire qu'en dehors de l'air du jeu, ce n'était plus le Samuel Eto'o que tous nous connaissons. Et quand vous regardez la situation de la Fédération camerounaise de football, qui est dans l'impasse depuis 2013, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de rassembler. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de fédérer les énergies à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et quand vous voyez le parcours de l'homme, Samuel Eto'o, pour ma part, n'est pas un rassembleur. De tout cœur, je suis à 200% pour Eto'. Le Cameroun lambda ne mesure pas suffisamment ce que représente Eto'. Eto'o est une star mondiale. J'ai dit bien mondiale. Il est plus connu que notre pays. Et tout seul peut ouvrir n'importe quelle porte. Quand vous avez la chance d'avoir une personne de cet envergure, il faut l'exploiter au maximum. Malgré l'annonce de cette candidature, Samuel Eto'o devra encore franchir plusieurs étapes avant que sa candidature ne devienne effective. La première étape, ce sera le 25 novembre prochain. C'est ce jour-là que la commission électorale de la Fédération camerounaise de football rendra publique la liste officielle des personnes retenues pour être candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et ensuite, il faudra franchir l'étape de l'élection proprement dite, qui, elle, est prévue le 11 décembre 2021, au cours d'une assemblée générale extraordinaire élective. Les rhinocéros sont braconnés pour leurs cornes, dont beaucoup attribuent des vertus médicinales. Un éleveur de rhinocéros sud-africain fait polémique. Il affirme que pour maintenir son exploitation, il doit pouvoir vendre les cornes de ses animaux. Le récit de Nicolas Germain. Devrait-on pouvoir vendre des cornes de rhinocéros ? Le débat fait rage en Afrique du Sud. Le plus grand éleveur de rhinocéros du pays coupe régulièrement les cornes de ses animaux. Cela ne leur fait pas mal et elles repoussent. La vétérinaire de la ferme explique les raisons d'une telle opération. Pour nous, c'est une mesure de sécurité. C'est pour éloigner les braconniers. Car on a tellement de rhinocéros ici. On essaie de dissuader les braconniers en enlevant régulièrement les cornes. Cet élevage appartient à John Hume. Il possède près de 2000 rhinocéros. Il affirme que c'est une activité très coûteuse et qu'il pourra seulement continuer si on l'autorise à vendre leurs cornes. En Asie, elles sont très prisées. Sur le marché noir, elles coûtent 65 000 dollars le kilo. Si le gouvernement m'aidait à exporter les animaux ou leurs cornes, ou m'aidait à faire une usine qui transformerait les cornes en bijoux ou en médicaments, alors cette ferme s'agrandirait et accueillerait de plus en plus de rhinocéros. Mais les écologistes estiment qu'il sera impossible de différencier sur le marché les cornes légales de celles obtenues par des braconniers. Ils disent aussi qu'il faut surtout défendre les rhinocéros sauvages et qu'il n'y aura jamais assez de cornes pour satisfaire la forte demande à l'international. En Asie, beaucoup pensent à tort que les cornes ont des vertus médicinales. Et c'est la fin du journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans Monde d'une heure pour une nouvelle édition. Tout de suite, Paris Direct continue avec Audrey Racine. Sous-titrage Société Radio-Canada